L'implication du président turkeseb, Tayyip Erdogan, dans le soutien aux milices de sabotage dans la capitale libyenne de Tripoli, est devenue une réalité. Après qu'eux, la dernière période était témoin de la surveillance de l'approvisionnement de la Turquie en armes sophistiquées afin de modifier l'équilibre des pouvoirs dans la confrontation à Tripoli. Ces derniers jours, parmi l'armée nationale libyenne et les milices terroristes se tenaient par Qatar et la Turquie. La dernière implication de la Turquie dans le soutien aux milices s'est faite par le biais d'un navire d'armes qui a été quitté le port de Samsun dans le nord de la Turquie. Le 9 mai, pour se diriger vers la Libye, Erdogan a essayé de sauver des milices armées après les lourdes pertes subies par l'armée nationale qui est dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Ce navire chargé d'armes sophistiquées et de véhicules blindés a arrivé la milice de la brigade Assamoud, dirigée par Salah Badi, l'un des bras du régime d'Al-Hamadine en Libye. Où la milice Assamoud a déployé une série de photos et de vidéos sur son site officiel Facebook, montrent le moment où le navire a débarqué sa cargaison d'armes. Les images et les vidéos publiées par la milice de la brigade Assamoud révélaient les armes que la Turquie leur avait envoyées à travers le navire. Le nombre d'armures à bord du navire était d'environ 40 pièces, ainsi que des armes sophistiquées. Erdogan parie que l'occasion dans le champ des batailles, ce qui indique la supériorité des forces de l'arme nationale. Le nombre d'armes sophistiquées. Le nombre d'armes sophistiquées. Le nombre d'armes sophistiquées. Merci.